Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 18h. Alors, logement, habitation, santé, après des semaines d'effeuillage, on a enfin le portrait complet du budget Freeland. Et comme on s'y attendait, Olivier, le déficit demeure élevé, les dépenses augmentent encore. Oui, et si le gouvernement voulait s'assurer de conserver sa cote AAA auprès des agences de crédit, il avait deux options, soit réduire les dépenses ou augmenter les revenus. Et c'est ce qu'il choisit de faire dans ce budget. Maintenant, reste à voir les impacts sur les marchés et aussi sur les appuis des libéraux auprès de la population. La table est émise depuis des semaines. Après une série d'annonces visant à aider surtout les jeunes et ceux les plus touchés par le coût de la vie et du logement, place maintenant à la facture. Depuis l'automne, c'est plus de 57 milliards en nouvelles dépenses destinées notamment aux différents fonds pour accélérer la construction de logements ou augmenter les places en garderie. Pour compenser, Chrystia Freeland devait trouver de nouveaux revenus. Elle s'attaque aux gains en capital. Les gains supérieurs à 250 000 $ seront imposables aux deux tiers au lieu de la moitié. Une mesure qui s'applique par exemple à la vente d'un chalet ou d'action et qui vise les Canadiens les plus riches et les entreprises. On estime que la mesure apportera 19,4 milliards sur 5 ans. Une question d'équité pour la ministre. Et c'était important pour nous de vraiment cibler ce taux d'inclusion, de vraiment le cibler à ceux qui ont le plus possibilité de payer un peu de plus. Mais les conséquences pourraient être majeures dans le monde des affaires, selon cet expert. Moi, je trouve que c'est une mesure qui va nuire à l'investissement privé. À un moment où on a un problème de productivité, on a un problème d'investissement privé, on est en train de mettre tout un doute sur l'esprit entrepreneurial, sur l'innovation. Ottawa ira chercher 1,7 milliard en augmentant les taxes sur le tabac. 4 $ supplémentaires par cartouche de cigarette, 12 % de plus pour les produits de bapotage. Le fédéral espère aussi économiser 4,2 milliards dans la fonction publique, avec l'attrition d'environ 5 000 postes dans les quatre prochaines années. Néanmoins, les déficits sont plus élevés que ce qui était prévu à l'automne. Environ 1 milliard de plus pour l'investissement. Pour l'an prochain, toujours aucun plan vers l'équilibre budgétaire. Et même si la dette et les frais sur la dette augmentent, Chrystia Fullen se targue d'avoir maintenu le déficit, somme toute stable. Nous continuons à nous en tenir à un plan économique responsable. Or, pour limiter l'ampleur des déficits, la ministre Fullen a dû repousser plusieurs dépenses, tandis que d'autres sont incertaines. Par exemple, les subventions à l'achat de véhicules électriques. Si Québec s'en détache progressivement, le fédéral les maintient, du moins pour l'an prochain, mais n'a pas statué pour la suite. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle-Ottawa.